Je rêvais tant demain, faut-il pleurer ou rire, saluer l'avenir, regretter le passé et tourner le feuillet du livre qu'il faut lire, qu'il intéresse ou non, qu'on l'aime ou soit lassé ? Vingt ans, ce sont les fleurs toutes fraîches écloses, les lilas parfumées dans les feuillages verts, les majorités d'or et les boutons de rose que le printemps qui fuit laisse tout entrouvert. Mais c'est aussi, parfois, l'instant plein de tristesse où l'homme, regrettant les jours évanouis, au seuil de l'inconnu tout rempli de promesses, sent des larmes au fond de ses yeux éblouis. Pareil aux jeunes oiseaux qui doutent de son aile et n'osent s'élancer hors du nid suspendu, il hésite devant cette route nouvelle qui s'ouvre devant lui, pleine d'inattendus. L'œil, à beau ne rien voir de triste sur la route, malgré le gai soleil, les oiseaux et les fleurs, le cœur parfois frissonne, et dans le calme écoute une lointaine voix qui parle de malheur. Hélas, comme le temps fouille d'une aile rapide, n'était-ce pas hier qu'elle était toute enfant et que sa mère et moi suivions d'un œil avide l'essor et les progrès de son pâche en cela ? N'était-ce pas hier que, fillette candide, sur mes genoux assise et jouant au rêvant, elle me regardait de son œil bleu, limpide, et faisait rayonner ce sourire charmant ? Mon Dieu, quel changement, quelle métamorphose ! Le mois de mai sourit, la fleur est éclose, l'oiseau quitte son nid pour voler au buisson. Aujourd'hui jeune fille et demain jeune femme, je la verrai partir, on lui dira, madame, ô le triste moment, quel vide à la maison ! Je n'ai pas changé depuis la dernière fois, si la pénombre pouvait douter d'elle-même, si je pouvais dénouer une seule énigme de l'océan de mes ignorances, si ma vie m'était cotée comme une histoire, d'autres devineraient la fin heureuse. Non, je n'ai pas changé, j'ai simplement moins de temps que la dernière fois. Tu n'as pas voulu quand j'avais vingt ans, tu n'as pas voulu dans le temps des roses, où, n'ayant souci des plus douces choses, je n'aimais que toi de tout le printemps, où j'aurais franchi les mots et les plaines pour te voir une heure et moi retourner. Où ma vie entière était adonnée, où mon avenir avait les mains pleines. J'allais devant moi d'un pas résolu, j'avais pour étoile une tête blonde. Si tu m'avais dit, donne-moi le monde, je l'aurais conquis, tu n'as pas voulu. Voici l'heure, hélas, où naissent les rides, déjà le soleil paraît décliner. Je n'ai plus ma vie entière adonnée, bientôt l'avenir aura les mains vides. Triste, le coteau les a révolus, tu ne voulais pas dans le temps des roses. L'automne est venu plein d'heures moroses, et tu voudrais bien, mais je ne veux plus. C'est l'heure où parle le clocher de choses éternelles, l'heure où se vaut toute coucher les rouges coccinelles. L'heure où, sur le seuil de la paix, bonnet, frodeur, hilar, frédé, l'avant-dernière à paix, accorde sa guitare. L'heure où le vent se fait chanson, quand la chanson s'étue, où la lumière d'un frisseau anime la statue. C'est l'heure tendre, où notre émoi dépouillé d'amertume te voudrait plus toi, cher émoi, plus moi que des coutumes. Le fleuve balance un chalon, le noyé une branche, l'air joue, espiègle, et nos chalons, tant aux écharpes blanches. Gardez l'instant déjà pressé, l'heure glisse, ses sèmes, pourquoi faut-il que ce qu'on aime ne soit que du passé ? Vous avez aimé cette vidéo ? Alors n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos poétiques, littéraires ou insolites. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501